Beaucoup de monde flâne ce matin dans cette zone piétonne d'Ajaccio, principalement des vacanciers, une semaine juste après le démarrage des soldes d'été. C'est pas le déclencheur, c'est juste si on trouve un article sympa, pourquoi pas, mais c'est pas le déclencheur, non. Ah, j'ai la jupe dans ce tissu-là. Mais dans les magasins, c'est loin d'être la folie des grands jours. J'aime bien faire les boutiques et les vacances, c'est l'occasion de pouvoir les faire. Et puis il y a pas mal de choix encore maintenant. Dans le centre-ville, l'opération Shopping Muziga permet à la clientèle de prendre son temps. Cette boutique joue le jeu, elle ouvre non-stop de 10h à 21h, mais les résultats tardent à se faire sentir. Les soldes se passent pas franchement bien, il y a un manque de fréquentation dans les boutiques. Dans la rue Fèche, les commerces ouverts à l'année côtoient les saisonniers, pour lesquels cette période n'a pas lieu d'être. Pas de solde, parce que j'estime qu'on vit dans une région touristique, c'est la plus grosse saison pour nous, et c'est là où il faut travailler, donc il n'y a pas de raison de faire des soldes. Les différentes associations du centre-ville multiplient les actions pour dynamiser le cœur de la cité impériale. Coïncidence ou pas, dans cette boutique, la clientèle locale et touristique est au rendez-vous des bonnes affaires. On déballe déjà la nouvelle collection. Les actions que nous avons menées, je suis convaincue qu'elles aboutiront. Malheureusement, si vous voulez, les choses prennent du temps à se mettre en place, parce qu'il y a une telle difficulté dans le centre-ville aujourd'hui, que c'est souvent difficile de demander des efforts supplémentaires aux commerçants. Un début de solde mitigé, donc, suivant les enseignes, mais il reste cinq semaines avant la fin de l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501